Générique Bonjour à tous et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Les Taïkonauts qui ont rejoint la nouvelle station spatiale chinoise Tiangong ont effectué récemment leur première sortie dans l'espace. A quoi faut-il s'attendre pour la suite et quels défis attendent les Taïkonauts qui vont passer ensuite trois mois dans l'espace ? Et si l'exploration spatiale fait toujours rêver l'humanité, aujourd'hui quel rapport existe-t-il entre la recherche spatiale et notre vie quotidienne ? Et quel est l'avenir du secteur ? Aujourd'hui nous allons en discuter avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir dans notre studio à Beijing M. Manuel Rimbaud, secrétaire d'édition à CGTN français. Et par Skype, je reçois M. Wang Kun, professeur de français à l'Université des langues étrangères de Beijing. Bienvenue à tous les deux. Alors vous avez tous les deux suivi en fait l'émission en direct pour cette sortie dans l'espace. Quels sont les moments qui vous ont plus marqué pendant tout ce processus ? M. Manuel ? En fait tout a été impressionnant depuis le début. J'ai envie de remonter avant la sortie extravéhiculaire. Moi si on parle de l'aspect purement technique, c'est vraiment les deux modules, le module central tiennereux, qui s'arriment avec le module cargo. Ça semble être simple quand on voit les deux croix s'aligner l'une vers l'autre, mais c'est extraordinairement compliqué. Il faut s'imaginer que ça va à 20 000 km heure, ces deux modules. Donc c'est pas du tout un jeu d'enfant, on a les meilleurs scientifiques qui sont sur le coup. Ça c'est pour l'aspect technique. Bien sûr qu'il y a l'aspect humain. Moi j'essaie de m'imaginer à la place des taïkonautes. Au moment où on ouvre le sas et on saute dans le vide spatial. Et là on se retrouve finalement l'humain le plus éloigné de la planète Terre. Et quelque part on est aux portes un peu de l'univers infini. Donc ça doit être un vertige unique. Je pense que le moment le plus marquant c'est avant le départ, avant leur démarrage en fait. Parce que quand on présente les trois taïkonautes, on a été choqués par leur âge en quelque sorte. Parce qu'on a l'habitude de voir les cosmonautes ou les astronautes jeunes, beaux, puissants, compétents de sortir dans l'espace. Mais en fait nous avons dans cette équipe au moins deux personnes de plus de 50 ans qui ont déjà fait leur premier, deuxième voyage spatial. Donc ce sont vraiment la première génération de nos taïkonautes qui ont cumulé des expériences dans l'espace et ont porté, se porté volontaire pour sortir de nouveau de notre Terre pour cette nouvelle aventure. Donc c'est un moment très touchant. C'est un peu comme les leaders d'une équipe qui veulent toujours se mettre le premier dans leur rang pour montrer le chemin aux jeunes. Donc je pense que certainement, les autres vont suivre leur exemple et bénéficier grandement de leur expérience. En fait justement, vous avez évoqué un point, c'est-à-dire que vous imaginez un peu à la place des taïkonautes quand il va sortir. En fait, eux, ils vont passer trois mois dans l'espace. Quels sont les défis que vous, vous pouvez imaginer qu'ils peuvent être confrontés à quel genre de défi ? Alors la station spatiale chinoise, elle n'est pas encore achevée. Elle sera achevée courant 2022 avec l'ajout de deux modules scientifiques. Alors moi j'attends avec impatience l'ajout de Wen Tian et Meng Tian, qui sont les deux modules d'expérimentation à la fois intramodulaire et extramodulaire, qui vont être fantastiques. Je pense que c'est vraiment là-dessus que tout va se jouer. Est-ce que le succès de la mission va être maintenant au moment de la partie mécanique ou est-ce que ça va être au moment de la partie scientifique ? Je crois vraiment que ce qui va célébrer le succès de la mission, c'est dans les années qui viennent, quand la station spatiale sera totalement mature, donc après 2022, il faut s'imaginer qu'une station comme la Station Spatiale Internationale l'a mis des années à être mature scientifiquement et à servir d'outil de travail pour la communauté scientifique internationale. Donc soyons patients, mais je pense qu'on est très très bien partis. Encore une fois, il n'y a eu aucun échec pour l'instant à la mission spatiale chinoise, donc c'est très très bien parti. C'est vrai qu'après cette sortie dans l'espace, on a des choses à attendre pour l'avenir. Et M. Wang Kuan, quelles sont vos attentes pour la suite ? Quels sont les moments que vous souhaitez voir à la suite ? Il faut dire que c'est la deuxième sortie, c'est-à-dire que nous venons de témoigner la première sortie de l'équipe de deux taquenautes à l'extérieur, donc leur marche extravéhiculaire. Ça, c'est très impressionnant. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y aura une deuxième fois, c'est-à-dire qu'ils vont de nouveau sortir pour continuer leur travail de maintenance de la station spatiale à l'extérieur du module central. Et donc, il y aura certainement beaucoup plus de choses que la première fois, parce que la première fois, ils ont mis du temps, à peu près 7 heures à l'extérieur, pour monter, donc installer le paramécanique qui leur permet de se déplacer plus facilement à l'extérieur et en sécurité. Et donc, je crois que pour la deuxième sortie, ils vont avoir plus de choses à faire, quitte à, comment dire, de remoduler les dispositions des différents modules de la station spatiale. Donc, manuellement, ça va être spectaculaire s'ils vont réussir à faire ça. Alors, revenons un peu aux défis, parce qu'on n'a pas assez élaboré lors de notre dernière question. Quels sont les défis les plus importants qui attendent les taïkonauts qui vont ensuite passer les trois mois dans l'espace ? Il y a beaucoup, beaucoup de défis. Mais finalement, il faut quand même se rappeler qu'on est avec des équipes extrêmement entraînées. Chacun a passé plus de 6 000 heures à répéter les gestes les uns après les autres. Encore une fois, pour être sûr d'être prêt le jour J en apesanteur. Et puis, rappelez aussi que ce sont des gens exceptionnels. Ils sont pilotes, ils sont mathématiciens, ils sont sportifs, ils sont physiciens, ils vont conduire les expérimentations. Donc, tout a été préparé, même sur l'aspect parfaitement humain, émotionnel ou psychologique, ils ont un entraînement. Toutefois, c'est vraiment ça, on va dire, le facteur X, le facteur incertain, c'est comment résister à toute cette pression quand on est là-haut. Déjà, la planète entière a les yeux rivés sur vous, presque 24 heures sur 24. Il y a énormément de travail à faire, on dort peu, et puis on est encore une fois dans une terra incognita, c'est-à-dire qu'on est aux portes de l'univers. On est seul, encore une fois, si ça se passe mal, on ne peut compter que sur nos propres forces. Donc, psychologiquement, c'est l'inconnu, mais je pense qu'ils sont bien préparés et que ça va bien se passer. Et quel est votre avis, M. Wang Kuan ? Parce que finalement, on a l'impression qu'ils ne sont pas vraiment, vraiment seuls, enfin, ils peuvent quand même communiquer avec la Terre, mais apparemment, c'est difficile. Oui, quand vous avez de la difficulté, vous pouvez appeler quelqu'un. Et il y aura une réponse. Les gens vont chercher à trouver une solution pour vous, mais vous êtes à peu près les seules trois personnes à régler le problème là-haut. C'est ça, le défi. Et je pense que sur un plan plus large, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est aussi pour parquer la fin de deuxième étape du voyage spatial à Pité. Donc, l'achèvement de la construction de la station spatiale demande encore beaucoup d'efforts. Et ils sont là, justement, comme les gens qui veulent tester le maximum possible le bon fonctionnement des équipements dans l'espace. Donc, les premiers éléments, donc à installer, à désinstaller. Il y a beaucoup de tests à faire, donc les expériences scientifiques. Donc, on leur a confié beaucoup de choses. Donc, ils ont un programme du jour très chargé. Mais il ne faut pas oublier que sur le plan humain, ils doivent pouvoir arriver. Donc, apporter ces machines et de pouvoir quitter en toute sécurité et s'atterrir dans trois mois. Donc, si les missions pour les taikonautes auparavant étaient justement de monter et de descendre, pour eux, il y a un décalage de trois mois entre ces deux actes. Et pendant ces trois mois, ils travaillent vraiment comme un bon mécanicien scientifique pour achever plein de missions qui sont déjà prévues. Donc, du coup, c'est un séjour vraiment chargé. Ils doivent s'assurer aussi de leur bonne santé. Ils doivent faire de l'exercice parce que dans un environnement d'apesanteur, ils perdent leurs muscles, etc. Donc, il faut tester ce système de maintenance de vie, de santé, d'exercice, de bien dormir, bien manger et de revenir sur la terre en bonne santé. Donc, tout ça, c'est un défi. Alors, on voit qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut vraiment voir le tout, le processus, en fait. Donc, pensez-vous que ça va vraiment changer en quelque sorte la perception du grand public pour les programmes spatials ? Parce que maintenant, ces diffusions directes, en plus, c'est sorti. C'est vrai que c'est assez exceptionnel quand on réalise que les caméras, les films, les taïkonautes quasiment en permanence à quelques heures d'exception. Et c'est presque comme une plongée de leur intimité. C'est comme si les gens devant leur ordinateur plongeaient à l'intérieur de la cabine de tienner eux avec eux. Un peu comme une télé-réalité. Ceci étant dit, est-ce que ça va vraiment changer la perception qu'en a le public ? Je ne suis pas certain parce que finalement, qu'est-ce qu'il apporte ce média vidéo ? Il apporte des détails du type ce qu'on va manger et comment on va se déplacer dans la cabine. Mais autrefois, on avait déjà quelque chose du même ordre par l'écrit ou par la radio. Il faut s'assouvenir, par exemple, en 1969, quand l'homme met le pied sur la Lune pour la première fois, toute la planète suit ça presque en direct. Et on n'avait pas Internet, ça passait par d'autres médias. Et il y a une passion internationale qui est sans égale. Et je pense qu'il sera assez difficile d'atteindre la même chose. Alors, sauf peut-être, niveau exceptionnel, si on va marcher sur Mars un jour ou si l'humanité rencontre des entités, des altères égaux non terrestres, extraterrestres, peut-être un jour. Et là, je pense qu'on aura le même niveau de passion collective. Quel est votre avis, M. Wanko ? Je pense que pour moi, de mon côté, je vois l'enthousiasme du public. C'est-à-dire que c'est un moment très touchant. C'est un événement qui marque aussi le centenaire, les célébrations de centenaire du PCC en Chine. Donc, beaucoup suivent cet événement comme faisant partie de cette période de célébration. Et en même temps, je pense que le public n'a jamais eu beaucoup d'occasion de découvrir ça parce qu'en Chine, contrairement qu'en Occitan, les gens n'avaient pas encore de téléviseur à l'époque où les Américains ont atterri sur la Lune. Donc, du coup, ça va apporter beaucoup de ferveur, d'ambition, de charme aussi auprès de jeunes publics. Mais je pense que le plus marquant sont à venir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres projets qui nous attendent dans les années à venir, notamment les voyages habités des aquanautes et ils vont certainement un jour, à mon avis, aller sur la Lune. Il y aura beaucoup de Chinois qui vont regarder ça à la télé ou sur l'Internet en même temps qu'eux. Et probablement le Mars aussi, donc un jour, parce que tout est en développement, donc on n'est pas sûrs. parce qu'en ce moment, on est en train de tester le moteur, le nouveau moteur électromagnétique qui permettrait d'aller beaucoup plus vite, rapide, pour pouvoir atteindre la Mars, etc. Donc la science progrès, la passion des Chinois pour l'espace augmente aussi. Et aujourd'hui, selon vous, quelles sont les influences qu'il peut y avoir ce genre de transmission en direct des processus quand on fait la sortie de l'espace et d'autres lancements ? Est-ce que ça va avoir une influence pour une jeune génération, selon vous ? Ah oui, je suis certain. Ça fait tellement rêver, c'est tellement puissant de voir ça. Je pense qu'il y a beaucoup de vocations qui vont être, en tout cas, ouvertes. Après, tout le monde n'accédera pas au statut de taïkonaut. Mais c'est vrai que même des vocations scientifiques, parce que là, on parle, le projecteur est focalisé sur ces trois personnes. Il y a des milliers de personnes qui ont participé à la construction de ce projet et à son aboutissement. Donc il y a plein de carrières possibles. Donc oui, ça va changer ça. Après, il ne faudrait pas que ce genre de rêve extraterrestre ou lointain nous fasse oublier qu'il y a des urgences aussi sur la Terre. Alors là, on ne parle plus d'astronomie, mais la Terre est dans un très mauvais état écologique. Donc il ne faudrait pas qu'à force de regarder dans les étoiles, on oublie le chantier immense qu'il nous reste à faire ici-bas. Je pense que vous avez aussi raison parce que quand j'étais petite, je n'avais jamais l'occasion de regarder vraiment une transmission en direct d'une sortie de l'espace de l'humanité. Alors selon vous, quelle... Et vous n'aviez pas l'occasion d'acheter non plus en ligne une combinaison des Tacos Notes, mais aujourd'hui, vous pouvez l'acheter. Oui, en fait, quelles sont selon vous les influences que ce genre d'émissions ou de programmes sur la jeune génération ? Je pense que surtout la jeune génération vont être influencées d'une manière, je dirais, positive parce que d'un côté, comme je vous l'ai expliqué, pour les jeunes enfants, maintenant, on peut les offrir même les combinaisons des Tacos Notes comme les cathodes d'anniversaire de ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est que cela suscite l'intérêt des jeunes pour la science parce qu'il y a déjà eu des émissions retransmises en direct à partir de stations spatiales destinées aux jeunes enfants pour la vulgarisation scientifique, pour leur montrer des tests scientifiques dans l'espace, etc. Donc cela va s'enrichir, certainement, parce que je suppose que cette fois-ci, ils vont aussi préparer quelque chose pour la vulgarisation scientifique pour les enfants et à l'école, ils vont regarder ça, bien sûr. Et en même temps, je crois qu'à part ça, beaucoup plus de jeunes personnes vont pouvoir continuer leurs études et travailler dans les secteurs qui concernent, qui touchent le voyage dans l'espace, par exemple, non seulement dans les secteurs les plus directement concernés comme comment fabriquer des fusils et des modules spatials ou bien des vaisseaux spatials, etc., mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont impliqués comme la science de vie, comme la maintenance de l'environnement artificiel dans l'espace, etc. Mais ce n'est pas tout, parce que ce genre de vaisseaux spatials, et notamment les lapos dans l'espace, vont pouvoir transporter avec eux beaucoup de tests, des kits de tests scientifiques. Donc il y a même des compétitions pour la jeunesse de pouvoir imaginer, inventer des petits tests à être transportés par les tachonotes. Donc, par exemple, la dernière fois, c'était pour la science d'agronome, on a vu les pousses, les grimpes, sont devenus des jeunes pousses dans l'espace. Donc ça pourrait apporter des résultats dans la science agronome, mais cette fois-ci, ça peut être dans la science de la médecine, donc de quelle manière les petits pesanteurs peuvent influencer le circuit cardiovasculaire, etc. Donc il y a à chaque fois beaucoup de sujets de ce genre qui seront apportés dans l'espace pour retrouver, enfin pour découvrir le mystère, le secret de la science. Donc c'est très passionnant, je crois, pour les jeunes. Donc non seulement le voyage permet de voyager, mais aussi ça offre beaucoup plus de possibilités. C'est surtout le sens large de la science qui va passionner les enfants. En fait, vous, vous êtes français, vous êtes en Chine, vous suivez de près les programmes spatials en Chine. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ces programmes et que pensez-vous de la coopération internationale puisque M. Wankun a justement évoqué l'expérimentation qu'on peut faire et la Chine a déclaré qu'elle est ouverte à toute coopération internationale pour faire toutes sortes d'expérimentations en espace. Vous avez répondu à la question. Donc votre question, c'est effectivement la collaboration scientifique qui me semble le plus important. Alors, je rebondis sur ce que disait le professeur, c'est vrai que faire pousser des plantes en apesanteur, faire des tests d'optique, etc., c'est absolument fascinant et surtout, ça intègre différentes disciplines de différents pays qui vont se passionner ensemble. Donc on a des équipes de toute la planète qui potentiellement vont travailler ici. On ne sait pas exactement dans quel cadre, mais je crois qu'il y a sept ou huit expériences scientifiques d'équipes internationales qui ont été sélectionnées déjà pour être portées à l'expérimentation au courant 2022. Donc ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'au-delà du rêve et au-delà de la technique pure, la science peut créer des ponts. Et aujourd'hui, la Chine a l'opportunité de se placer au centre d'une collaboration internationale, d'autant plus que la station spatiale ISS, donc internationale, va être mise à la retraite d'ici deux ou trois ans. Donc il ne restera que la station spatiale chinoise pour possiblement, effectivement, organiser une collaboration à l'échelle internationale. Et c'est nécessaire parce que de toute façon, un pays seul ne peut pas avancer aussi vite que si on collabore. Regardez l'ISS, c'est 16 pays. La station spatiale chinoise, ça a été beaucoup une collaboration entre les Russes et les Chinois. Il faut que ça continue et il faut vraiment dépasser le nationalisme et saisir ça comme une opportunité. C'est vrai qu'on se rappelle que la raison pour laquelle la Chine a décidé de construire sa propre station spatiale parce que la Chine a été refusée par les États-Unis de collaborer ensemble dans leur station spatiale internationale. Donc, M. Wang Wen, quand la Chine a déclaré qu'elle est ouverte à toutes sortes d'opérations, comment interprétez-vous ce geste et quelles sont, selon vous, les éventuelles coopérations possibles? Donc, il faut répondre par le fait qu'on n'est pas les seuls à vouloir aller dans l'espace. Donc, il n'y a pas que les puissantes, il n'y a pas que les Russes, les Américains, les Chinois, mais tous les pays du monde, je crois que chacun des pays du monde a ce rêve et rien n'empêche qu'un, je ne sais pas, un Vietnamien de nous rejoindre, donc un astronaute japonais devient un taïkonote japonais un jour ou indien ou n'importe quel pays sud-africain, etc. Donc, je crois que la Chine construit justement un pont qui permette à toutes les personnes de pouvoir faire ce genre de rêve de devenir un jour taïkonote dans la station Tiangong un jour pour les causes scientifiques, la santé, la biologie, etc. Mais on peut penser aussi à construire d'autres projets, on peut y faire des expériences pour rêver plus loin, par exemple d'aller ensemble sur la Lune ou d'aller ensemble en Mars. Donc, la synergie est toujours plus importante qu'une seule puissance sur la planète et je crois que l'attitude de la Chine est toujours ouverte, c'est-à-dire même si on a été refusé, donc on veut non seulement montrer qu'on est capable de faire certaine chose, mais aussi qu'on veut faire ça avec le reste de la planète parce que l'espace n'appartient à aucun pays seul. Je voudrais continuer avec vous parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a ces programmes d'exploration spatiale, mais on voit quand même que l'espace est très loin. Donc, quel est finalement le rapport entre ces explorations spatiales et notre vie quotidienne? En fait, c'est une question qui est posée très, très souvent sur l'Internet ou même bien avant. Donc, quel est le rapport entre l'espace qui est tellement loin, donc on peut l'admirer le soir et notre vie quotidienne? Je pense que la réponse pourrait aussi être classique. Donc, ça permet de voir plus loin, c'est-à-dire de regarder soi-même d'un point de vue plus loin et de mieux comprendre la Terre. Je crois que la plus grande leçon qu'on peut tirer les voyages précédents spatiales, c'était que la planète est comme un bijou, mais c'est notre seule maison, notre seul foyer qui existe dans l'immense espace qui est peu habitable ou inhabitable. Donc, il n'y a pas de distinction entre, il n'y a pas de frontière visible à partir de l'espace. La planète fait la une, donc c'est un village qu'il faut que les êtres humains, les hommes vivent en paix pour qu'on puisse continuer notre vie de manière soutenable, etc. Donc, je crois que cette leçon qui a été tirée depuis très tôt, depuis presque les premiers voyages dans l'espace, nous font réfléchir d'une autre manière sur notre planète. Et Manuel, quel est votre avis ? Est-ce qu'il faut, c'est aussi une question qui revient très récurrente, c'est une question récurrente, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il vaut la peine de dépenser autant pour l'exploration spatiale comme vous avez évoqué tout à l'heure, il y a toute une sorte de choses urgentes sur la Terre ? D'abord, j'aimerais revenir juste à la réponse du professeur avant. J'applaudis vraiment cette réponse parce qu'effectivement, je pense qu'il a tout résumé en disant que peut-être déjà que ce qui va avoir lieu en termes scientifiques sur cette station ne va pas drastiquement changer notre quotidien, mais il faut aller voir bien au-delà de ça. La réponse et l'intérêt est bien plus universel. Donc, sur la question des moyens à accorder soit à la recherche scientifique, spatiale, soit à d'autres priorités, moi, je n'ai pas de réponse tranchée. Je pense qu'il faut ouvrir le débat. Je pense qu'il faut que les nations du monde et à l'intérieur de chaque nation, tout le monde débattre de ça. L'un n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait consacrer des moyens immenses à la recherche, à la recherche fondamentale et spatiale, et puis également garantir et assurer les revenus pour les populations. Donc, on peut faire les deux à mon avis. Alors, selon vous, dans le futur, quel est l'avenir de ce secteur qui fait tant rêver par l'humanité ? Quelles seront les nouvelles frontières ? Et comment va évoluer finalement le rapport entre l'humanité et l'espace ? Alors, la notion de frontières, elle est toujours un peu difficile. Souvent, les frontières, on s'aperçoit qu'elles sont dans la tête ou dans les livres, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Là où je suis un peu gêné, c'est que si vous voulez, quand on regarde l'histoire de l'humanité, les frontières ont souvent été piétinées. Regardez, par exemple, ça semble anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout, la frontière avec le monde sauvage. On a piétiné cette frontière, on se retrouve dans des situations un peu compliquées. Donc aujourd'hui, et de nouveau, je vais rebondir sur ce que disait le professeur, on a une opportunité de faire trois pas de recul, avoir une vue générale, le big picture, comme on dit en anglais, pour finalement se rendre compte de notre humilité, se rappeler que cette planète, c'est notre maison et qu'il faut la préserver. Et finalement, s'il y a une frontière à dépasser, elle n'est peut-être pas physique, elle est peut-être métaphysique, voire même spirituelle. On verra. Et M. Wankun, comment envisagez-vous l'avenir ? Je pense que l'avenir est toujours brillant, c'est-à-dire que tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec avec Manuel sur le sujet de dépenses. Je crois que l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'on améliore la vie des gens, mais en même temps, il faut regarder l'avenir, c'est-à-dire d'améliorer les techniques qui existent. Et d'ailleurs, beaucoup de techniques reviennent de la recherche de voyages spatials dans la vie quotidienne pour devenir notre quotidien. Donc, il y a plein d'exemples, je ne vais pas en citer. Et finalement, je crois que l'avenir est brillant dans le sens où j'envisage beaucoup de voir qu'en 2022, la coopération internationale des taconodes de différents pays de collaborer et d'habiter ensemble dans cette station spatiale Tianhe, qui est le module central. Et on verra, en ce moment, il y aura beaucoup de nouvelles histoires qui vont se créer. Bien sûr, cette fois-ci, c'est l'histoire de l'amitié. Alors, je vous remercie, Manuel, et M. Wankun d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada